Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien Donc on se retrouve aujourd'hui pour la nouveauté manga shoujo-esque du mois de février Donc je suis un peu à la bourge, je suis désolée, c'est pas grave Et donc j'ai une, deux, trois, quatre, cinq shoujo à vous présenter Donc ils sont tous sortis au mois de février Donc je vous préviens d'avance, il n'y aura pas de nouveauté shoujo-esque du mois de mars Tout simplement parce que je n'ai aucune nouveauté shoujo-esque au mois de mars Voilà, j'ai qu'un josei et un kodomo, mais ce n'est pas des shoujo Donc il n'y aura pas de nouveauté shoujo-esque au mois de mars Mais ça reviendra au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril il y a plein de shoujo qui sortent Donc du coup voilà, je referme la parenthèse Et donc on va commencer tout de suite avec le premier titre Donc qui est une série déjà terminée, ça vient de sortir, ça termine déjà Et ça c'est juste génial Il s'agit de Passionate Lulaibi Voilà, le tome 1 qui se présente comme ceci Et le tome numéro 2 qui est magnifique Et derrière de couverture se présente comme ceci, je ne vois rien du tout Donc voilà, c'est pas mal non plus C'est un shoujo que j'ai bien aimé Voilà, la mangaka c'est Kana Nanajima Donc elle est connue, j'ai déjà Donc c'est celle qui a fait Dangerous Love et Ne me repousse pas Donc dans ma manga tech j'ai cette oeuvre là, Dangerous Love, mais je n'ai pas Ne me repousse pas, je ne connais pas encore, c'est une série également de tome Donc à voir, en attendant j'aime bien ces oeuvres Je trouve que ça change Et donc on va nous parler d'une jeune fille qui s'appelle Kogure Et en fait cette jeune fille là, elle n'a aucun intérêt pour les garçons Voilà, c'est pas sa came, rien du tout En fait elle en a peur, mais c'est vraiment une peur Enfin voilà, comme moi, comme j'ai peur des araignées quoi Enfin c'est vraiment un truc de fou Elle a la phobie des hommes Voilà, elle préfère les hommes virtuels aux vrais hommes Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme que vous voyez sur la couverture Je ne sais plus comment il s'appelle En tout cas c'est une idole Voilà, qui appartient à un groupe baddo Donc en fait ils chantent, ils sont acteurs Voilà, ils font plein de trucs Et en fait, notre héroïne malgré elle va devoir participer à une publicité Et donc voilà, elle va avoir entre guillemets une deuxième personnalité Puisque en fait pour pas qu'elle soit reconnue Pendant qu'elle tourne la pub On va un petit peu la maquiller, lui mettre une perruque, tout ça Et le souci c'est que lui, en fait il est tombé amoureux de sa deuxième personne Et donc Cogoulé va devoir tout faire pour Au début elle veut tout faire pour qu'il ne le sache pas Mais finalement de fil en aiguille son mensonge Il est tellement gros Que au final elle va devoir tout faire pour justement qu'il s'aperçoive Que c'est bien la même personne Même si dans sa deuxième personnalité elle joue un peu le rôle Et que quand elle redevient elle-même Elle redevient la fille toute timide et peureuse des garçons Donc du coup voilà, j'ai bien aimé Ça n'était pas la lecture du siècle Ni le shoujo révolutionnaire ou quoi Mais voilà, j'ai bien aimé Je ne me suis pas ennuyée Je n'ai pas trouvé l'héroïne chiante Donc du coup voilà, c'était un bon petit shoujo Les dessins de cette auteure je les aime beaucoup Je trouve les personnages trop mignons Du coup voilà C'est une série en deux tomes Donc voilà, ça ne ruine pas trop Je vous le conseille si vous ne connaissez pas la mangaka Si vous voulez connaître un petit peu son travail Je vous conseille celui-ci J'ai préféré celui-ci à Dangerous Love Donc du coup voilà Ensuite, encore une série où les deux tomes nous sont parus simultanément Il s'agit de Banal à tout prix De Nagamu Nanaji Donc c'est l'auteur également de Moving Forward Ce que nous avons chez Akata Voilà donc là c'est chez Kana Et donc c'est une série toujours en cours avec cette tome Et le tome 3 nous paraîtra le 25 mai J'adore les couvertures, je les trouve trop belles Voici la couverture du tome 1 Et la couverture du tome 2 Donc j'ai une préférence pour la couverture du tome 2 Voilà Elle est plus pastel Et puis les deux personnages sont trop craquants sur la couverture Donc là on va être dans une histoire plutôt banale Mais pas si banale que ça Puisque notre héroïne C'est quelqu'un de banal Elle veut être quelqu'un de banal Qui se situe au milieu des hiérarchies Voilà elle a fait un système de hiérarchie Tout en haut c'est les populaires Au milieu c'est tout ce qui est normal, banal et tout Et ce qui est en bas de l'échelle C'est les personnes qui sont un petit peu invisibles Donc du coup voilà Et elle, elle se situerait pour elle au milieu Elle a qu'un but dans la vie C'est d'être banale Tout simplement parce que sa mère Collectionne les conquêtes Sans jamais arriver à construire quelque chose Voilà Et sa soeur Elle est complètement contre l'amour Voilà Et donc elle, elle se dit Je suis banale Voilà Je vais dans une école banale Je suis normale Je m'habille normale J'ai un petit copain banal également Sauf que Elle va rencontrer Donc le garçon que vous voyez là Qui s'appelle Je ne sais plus J'ai oublié son nom Ils le disent pas Tsurugi Voilà Donc elle va rencontrer un garçon Qui s'appelle Tsurugi Et qui Va lui envoyer un texto Et lui dire comme quoi Que son copain La trompe Donc voilà Donc elle se dit Bah finalement Il était pas si banal que ça Et en fait Bah c'est un peu elle Dans sa tête toute seule Qui Qui veut à tout prix être banale Et en fait Elle lui ronge Bah complètement Tout ce qu'il y a autour d'elle En fait Et elle se rend compte De plus grand chose Et donc Bah Tsurugi Va lui faire Bah comprendre Toutes ces choses là Que Voilà Ça sert à rien De se mettre dans des catégories Qu'on est tous Uniques Quel que soit Et Et donc du coup Voilà Et donc il va y avoir Un rapprochement Entre les deux Et j'ai eu Un coup de coeur Pour banal à tout prix Parce que c'est C'est vraiment Bon Et c'est une petite leçon de vie Je trouve qu'on a Voilà Dans ce manga là Voilà Ça sert à rien De se dire Moi je suis banal Lui il est trop populaire Donc je vais pas lui parler Parce que Bah ça collera jamais Voilà On est tous uniques Et donc Du coup Du coup voilà Il y a plein de choses comme ça Que cette Que notre héroïne Donc qui s'appelle Koiko Qui se met un petit peu Dans la tête Et elle fait un bourrage De crâne à elle Toute seule Avec Genre cette idée Qu'elle a dans la tête Et en fait Il y a Tologui Qui va lui en défaire A chaque fois Puisque bah Elle a pas totalement raison Mais par moments Elle a pas totalement faux Non plus Mais voilà C'est une situation Assez compliquée Donc du coup voilà J'ai hâte de voir Jusqu'o la relation Entre les deux personnages Vont aller Si Koiko va se détacher Un petit peu De sa banalité Qu'on voit déjà Dans le tome 2 Ça évolue Très vite Donc du coup Voilà J'ai hâte de voir La suite Parce que j'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Je vais vous montrer Les dessins Qui ressemblent À comme de Goudou À Moving Forward Du coup voilà Voilà en plus J'aime beaucoup Le caractère de la fille C'est une fille Qui a un caractère Un petit peu de feu Voilà Elle va pas hésiter À cracher À la gueule De Tsurugi À lui dire Te mêle pas de mes affaires Tu gonfles Voilà quoi Donc du coup Je vous le conseille À fond Si vous ne l'avez pas Commencé Il est génial Ensuite Nous avons Le premier tome De Love Under Arrest Ok Mes livres Se mettent à bouger De Maki Miyoshi Donc chez Delcourt Toncam La couverture est super chou Donc c'est une série Qui est toujours en cours Avec 11 tomes Et nous n'avons toujours Pas la date du tome Numéro 2 Et donc là On va retrouver Une héroïne Donc qui s'appelle Kako C'est une lycéenne De 16 ans Qui va faire Une rencontre Organisée Par la soeur D'une de ses amies Donc en gros C'est des personnages Qui vont être adultes Hein Et avec sa mère Ils vont se dire Bah tu sais quoi On va dire qu'on a 22 ans Et on y va Voilà juste pour s'amuser Tout ça tout ça Et elle va rencontrer Ce garçon là Donc qui est policier Qui a 23 ans Qui s'appelle Kota Et on se rencontrait A cette soirée Elle va lui mentir Elle va lui dire Comme quoi Elle a que 22 ans Comme ils avaient prévu Au début Et en fait En sortant Bah Kota a eu Un petit coup de coeur Pour cette jeune fille Et elle va lui révéler Que finalement Elle a 16 ans Et donc Bah du coup Voilà Le policier Va un peu lui en vouloir De lui avoir menti Parce que c'est une mineure Il sait très bien Que finalement Bah il n'a aucune chance Puisque c'est un délit C'est interdit Voilà De sortir Avec une mineure Quand on est majeure Ça tout le monde le sait Et donc du coup Bah voilà Il va essayer un petit peu De la repousser Genre quand on a 16 ans On n'a pas le droit De traîner dehors Enfin je ne sais pas trop Ce qui va lui sortir Mais c'est trop drôle J'ai trouvé C'est vraiment trop marrant J'ai beaucoup aimé Ce tome 1 J'attends de voir la suite Les dessins J'aime beaucoup Je trouve le personnage masculin Canon Donc voilà Et voilà Il y a un petit pincement au coeur Dans cette série Parce qu'on voit Que l'héroïne C'est beaucoup Beaucoup attaché A Kota Et franchement Des fois Kota Bah avec ce qu'il lui répond Et ce qu'il sait des lois Tout ça Vu que c'est son métier Ça fait trop mal au coeur Mais bon voilà J'ai beaucoup aimé Ce tome là Ça fait près tout ce qui se passe C'est On va dire Un tome d'introduction Je pense que ça va se développer Encore plus Et qu'il y aura plus de choses Dans les tomes à venir En attendant C'est une bonne série En plus c'est un manga Qui est Qui a la cote Au Japon J'ai voulu savoir pourquoi Je ne suis absolument pas déçue J'ai J'ai adoré Voilà j'ai rigolé Voilà j'adore en plus Quand c'est des personnages Qui ont une différence d'âge Bon peut-être pas mineure majeure Mais quoi que Takane et Anna Voilà ils ont 10 ans d'écart La fille est toujours mineure aussi Mais voilà C'est rigolo Ces histoires Moi j'adore Donc du coup Rien que pour ça Je vous le recommande Ensuite nous avons Le premier tome De Bye Bye Liberty De Ayoko Hata Aux éditions Kurokawa Donc Manga Kaki On doit Wolf Girl Et Black Prince Donc voilà Donc ça c'est toujours Encore avec 3 tomes Et nous n'avons pas la date Du tome numéro 2 J'ai Adoré Plus que tout Ce premier tome Donc on va Suivre une jeune fille Donc qui s'appelle Rina Et pour elle Bah en fait Elle veut pas Elle veut pas d'amoureux Parce qu'elle a pas Que ça à faire C'est ce qu'elle se dit Voilà Jusqu'à ce qu'elle rencontre Ce jeune homme là Donc qui s'appelle Takumi Voilà C'est son voisin C'est le beau gosse du lycée Et tout Qui ressemble Comme de gouttes d'eau A Kyoya Sauf qu'il a les cheveux noirs Au lieu d'être blanc Mais bon c'est pas grave Et en fait Dans la rue Comme c'est un beau garçon Il se fait harceler tout le temps A l'école Dans la rue Et il va demander à Rina Parce qu'ils vont se croiser Comme ça De devenir Sa fausse petite amie Pour que cette nana La lâche Et qu'est-ce qu'il va faire pour ça Bah il va tout simplement Lui voler son premier baiser Et voilà Rina Va détester Takumi Plus que tout Donc en gros On a vraiment Une situation De chien et chat Dans ce tome Donc Donc voilà Et finalement On se rend compte Que Rina Elle n'en fout pas Enfin On se rend compte Que Rina Elle n'en a Pas rien à foutre De l'amour Enfin pas autant Qu'elle le dit Donc ça par contre Je vous laisse le découvrir Voilà C'est On voit très bien Que c'est la mangaka De Wolfgang et Black Prince Il y a des situations Qui sont à mourir de rire On a deux personnages Haut en couleur Voilà Une fille Bon Qui ressemble Pas trop à Erika Puisqu'elle Bah elle envoie carrément Des pics Dans la tête de Takumi Et c'est franchement Trop drôle Parce que Takumi Il est là en mode Mais what the fuck Qu'est-ce qu'elle me raconte Enfin Enfin voilà Et on a ce gars Bah qui est Takin aussi Un petit peu Comme Kyoya Dans Wolfgang et Black Prince Mais pas aussi Taka que lui Pas aussi méchant Que lui au début Donc voilà Il aime juste La taquiner Et donc voilà C'est super marrant J'ai beaucoup aimé Les dessins Bah c'est du dessin A la Ayoko Atta Par exemple Voilà C'est vraiment Trop drôle En plus le tome Il est super épais Donc voilà Donc vous en avez Clairement Pour votre argent C'est une excellente série Que j'ai beaucoup aimé Et j'attends la suite Avec beaucoup d'impatience Et ensuite Une lecture Fort sympathique Il s'agit de Free Basket A nos heures Donc Bah c'est tout C'est une série Toujours en cours au Japon Avec deux tomes Et il me semble Que ce serait une série Qu'en trois tomes Si mes souvenirs sont bons Et nous n'avons pas la date Pour le deuxième tome Également Donc J'ai Beaucoup beaucoup Aimé Donc voilà Je me suis pratiquement Pressée De le lire Quoique je l'ai lée En dernier De toutes mes sorties Parce que comme J'ai pas d'aide Pour le tome 2 Je sentais un petit peu La déception Mais finalement Ça va Parce que Bah c'est C'est différent en fait De Free Basket En fait Y'a pas la même intensité Y'a pas les mêmes personnages Y'a rien de tout ça Y'a plus la fameuse malédiction Enfin voilà Y'a plein de trucs Qu'il n'y a plus En fait On va suivre Cette jeune filla Que vous voyez au milieu Qui s'appelle J'ai oublié son nom Sawa Donc elle va Bah dans le fameux lycée Que tous nos petits personnages De Free Basket Donc de Toru Yuki Kiyo Et compagnie Donc voilà Donc c'est Le lycée Caïbara Donc voilà Elle y va Et en fait Elle est très très en retard Pour le jour de la rentrée Elle va se faire réprimander Par un de ses professeurs Qu'on reconnait tout de suite C'est le fils de Ki Parce qu'en fait Cette suite Ils ont pris les enfants Des personnages De Free Basket Et c'est une nouvelle Entre guillemets Aventure Qui fera pas beaucoup de tomes Donc voilà Et donc Elle va Se faire aider Par un jeune homme Qui s'appelle Mitsukumi Il me semble Donc c'est Ce personnage-ci Aux cheveux blonds Voilà Qui est le vice-président Du comité des élèves Et il va faire en sorte Que Sawa Puisse rentrer Dans le comité des élèves Parce que tout simplement Bah il a jeté Son dévolu sur elle Et que ce sera Elle et personne d'autre Sauf que Sawa Est super timide Elle a vécu des choses Un petit peu traumatisantes Dans sa jeunesse Donc du coup Voilà Elle est sans cesse En train de s'excuser Un petit peu L'héroïne Que j'aime pas du tout Donc voilà Et on a aussi Bah ce jeune homme là C'est tout de suite De qui il vient Mais bon c'est pas grave Donc voilà J'ai oublié son prénom Je sais plus comment il s'appelle Non plus Mais c'est pas grave Donc Voilà Les dessins Sont super Le seul truc qui est dommage C'est que bah La mangaka Faut en sorte Qu'on sache En fait tout de suite De qui les enfants viennent En fait on a pas vraiment De suspense De par De par leur tête Et tout ça Donc Donc voilà Je ne sais pas Si on verra Bah les parents Dans cette série Ou si c'est vraiment Une suite Où on verra Bah que l'évolution Et tout ça Les dessins sont magnifiques Enfin voilà On voit Quand on prend le premier tome De Free Basket Et quand on regarde La suite de Free Basket L'évolution monstre Qu'a eu la mangaka C'est un truc de fou Je m'égare Dans cette vidéo Mais c'est pas grave Dernière petite illustration En tout cas C'est une histoire Voilà Que j'ai bien aimée Que je ferai jusqu'au bout Parce que c'est la suite De Free Basket Et que Free Basket C'est l'amour de ma vie Voilà Je suis même en train De racheter des volumes Parce qu'ils sont magnifiques Parce qu'ils sont magnifiques Comparés à l'édition Ancienne Toute moche De Free Basket Donc voilà Donc du coup Voilà Je vous le conseille Si vous avez aimé Free Basket Si vous voulez découvrir Un petit peu En savoir plus Un petit peu Sur les enfants De Free Basket C'est pas un spoil De dire que c'est Les enfants de Free Basket Je pense que ça se voit Ils ont pas trop la tête Des personnages de Free Basket Déjà rien que quand on voit Le visage Celui-là Il ressemble pas du tout A Yuki Yuki était efféminé A la base Mais là C'est vraiment Un petit peu trop exagéré J'ai trouvé Mais bon c'est pas grave Donc du coup Voilà J'ai bien aimé Ça a pas été Le coup de coeur C'est pas la même puissance Que Free Basket également Mais ça reste Une Atsuki Takaya Et ça reste aussi La suite De mon manga Préféré De tous les temps Qui restera toujours Dans mon petit Kokolo Donc du coup Voilà Et j'ai hâte De voir la suite Également De voir comment ça Va se passer Et donc du coup Voilà Voilà tout le monde J'espère que vous avez Beaucoup aimé Cette vidéo Qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura donné Un petit peu Bah Envie d'en savoir Un peu plus Sur les mangas Que je vous ai donné Envie de découvrir Certains sojos N'hésitez pas à me dire En commentaire Voilà N'hésitez pas à me dire Aussi si vous avez Acheté quelques Série sojoesques Que je viens De vous présenter Et sur ce On se retrouve Très prochainement Pour une nouvelle vidéo Bye Bye